Bonjour à tous c'est Ben et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes le 26 septembre 2024 et on peut voir que cette semaine on est sur une hitmap sur 7 jours, on a quand même quelques altcoins qui donnent des jolies performances donc comme quoi dans la dernière vidéo je vous parlais d'une altseason qui était en train de se construire petit à petit ça commence à se sentir, si on regarde bien on a, bah déjà on a quelques même coins dont le Shiba qui nous offre 24% de performance mais surtout je vois NIR protocole qui fait plus 33%, attendez je joue un petit peu ici, NIR protocole plus 33%, SUI, bon je suis pas fan de SUI mais bon 28% de perfs, écoutez DOT qui nous fait 14%, on a Render qui nous fait 24%, TAO qui a plus 61%, ça c'est un super projet, on a HBAR qui fait 17%, enfin vraiment des jolis perfs sur les altcoins et un Bitcoin qui nous fait un petit pourcent de croissance pour l'instant sur la semaine et actuellement ce qui m'intéresse c'est qu'on a un prix qui est au-dessus des 64 000$ sur la semaine la dernière fois je vous avais dit les taux de la fête, la baisse des taux de la fête pourrait nous amener à avoir un Bitcoin à 64 000$ c'est exactement ce qui s'est passé dans les deux jours qu'on suivit et là on se maintient vers ces 64 000$ avec un Ether qui a surperformé un petit peu cette semaine quand même le Bitcoin pour l'instant on a un Ether qui offre quand même une performance plutôt sympa par rapport au Bitcoin on a 7,6% sur les 7 derniers jours comparé au Bitcoin qui a 2,18% donc comme je vous le dis on sent que les altcoins sont en train de reprendre un peu de puissance cette semaine et c'est plutôt positif, on a un retour de l'envie de prendre du risque qui est plutôt présent et aujourd'hui on a eu un discours de Powell où justement il a donné un peu plus d'avancée sur les probabilités de baisse des taux à venir, sur pourquoi ils baissent les taux, quelles attentes ils ont et tout donc on a vraiment un climat qui est assez intéressant pour le marché il y a pas mal d'attentes, il y a de la volatilité qui revient et c'est plutôt propice pour relancer un marché haussier, en tout cas un bull market juste avant de passer aux analyses je vous demande juste une minute d'attention je ne veux pas vous faire la promo d'APEC, je veux vous faire la promo d'un concours que j'organise sur Apex, avec mon partenariat avec Apex, donc l'idée c'est que vous rejoignez le groupe Telegram que j'ai mis en description, vous vous inscrivez pas sur Apex pour l'instant rejoignez simplement le groupe Telegram, l'idée c'est de créer un concours où toutes les deux semaines ou trois semaines vous aurez des récompenses basées sur un classement ça peut être des récompenses qui vont de 200$ à 100$ à 50$ il y aura petit à petit de plus en plus de récompenses plus on sera nombreux plus les récompenses seront importantes l'idée c'est de vous redistribuer une partie des fils que vous payez sur Apex de faire une collecte et que les gagnants puissent récupérer justement des fonds et plus on sera nombreux plus les récompenses seront intéressantes parce qu'il y aura plus en plus de volume de trading vous ferez des points en fonction de vos performances de trading mais aussi en fonction de votre volume de trading tout ça ça sera capé un maximum à chaque fois sur deux semaines il y aura des dépôts à faire, des conditions assez simples à suivre et sur ce groupe Telegram je vous donnerai toutes les informations dans les semaines à venir donc rejoignez ce groupe Telegram, plus vous serez nombreux plus ça sera intéressant pour l'instant on est 6, si on arrive à monter au moins à 10 personnes on pourra lancer le concours donc il n'y a pas besoin d'être non plus très nombreux mais au-delà de 10 ça sera encore mieux et toujours plus intéressant donc si vous êtes un trader, que vous aimez trader, que vous tradez le Bitcoin, l'Ether ou n'importe quelle autre crypto-monnaie volatile à effet de levier ou que vous avez simplement 100$ et que vous avez envie de vous lancer dans le trading décentralisé sur Apex et que ça vous intéresse de rejoindre la communauté, rejoignez ce groupe Telegram et comme ça vous serez récompensé en trade sur Apex avec notre lien d'affiliation bien sûr tout ça ça sera précisé dans le groupe Telegram en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça donc n'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram, c'est en description c'est un petit groupe Telegram, pour l'instant c'est un canal je vous donnerai les informations petit à petit, on pourra faire des réunions et justement on pourra échanger sur comment on va organiser tout ça à partir du mois d'octobre donc je vous attends sur Telegram et pour ceux qui ne font pas du trading à effet de levier ou n'importe quoi qui veulent juste voir un petit peu les analyses et bien écoutez c'est tout de suite dans la vidéo on va voir les analyses sur Bitcoin, Ethereum, Solana et un petit peu essayer de voir ce que va donner le marché sur les jours qui viennent donc sur les contrats futurs on a une configuration qui est plus intéressante que quand on regarde sur les contrats d'exchange par exemple on va regarder Ethereum sur Binance, EtherUSDT sur Binance on voit qu'en 4 heures on a limite une incapacité, enfin pas une incapacité à faire un nouveau plus haut mais en tout cas on a réintégré le sommet précédent à 2620 et on stagne un petit peu et si on va voir le contrat futur qui ne prend pas en compte le week-end et bien au final cette grande tendance au CRH4 qu'on a eu sur Ethereum ça correspond derrière à une simple compression qu'on a en 4 heures et le marché a simplement marqué une pause et pourrait simplement repartir donc c'est pas pareil de regarder les contrats futurs et les contrats sur les exchanges qui sont ouverts 7 jours sur 7 parfois ça peut être plus intéressant de regarder les contrats futurs et donc là je voudrais m'intéresser aux contrats futurs du Bitcoin sachant que la dernière fois qu'on a fait une analyse on avait quelque chose d'assez intéressant sur le Bitcoin qui était en train de se construire c'était justement un possible retour aux 64 000 quand on était par là, c'était un petit peu difficile d'imaginer que ça puisse partir mais c'était dans la logique des choses qu'on retourne chercher les 64 000 pour retourner chercher le sommet alors attendez j'ai pas le bon graphique qu'on avait la dernière fois voilà c'était ici, on avait cette zone rouge justement ici alors attendez je zoom bien, voilà on avait cette zone rouge ici qui correspond au sommet de cette tendance neutre plutôt en hebdomadaire sur le Bitcoin et cette zone rouge c'est vraiment une zone de vente pour moi j'ai pas envie de prendre des achats par ici c'est assez difficile d'imaginer prendre un achat dans cette zone là parce qu'on a des tendances qui sont déjà bien parties si on regarde en journalier, on a vraiment une tendance journalière qui est bien partie et qui est plus proche de sa fin que de son début d'accord, le début de la tendance D1 il était ici ok, donc il fallait acheter début septembre si vous vouliez rentrer en tout cas sur une tendance D1 après si vous tradez en plus court terme vous pouvez rentrer sur l'intraday et prendre des positions on est sur une tendance haussière D1 on est sur une tendance haussière en 4 heures en 4 heures on repart sur une tendance haussière en tout cas c'est plutôt prometteur donc voilà, je suis assez confiant dans l'idée que le marché puisse continuer sa hausse mais je suis de moins en moins confiant c'est-à-dire que mon espérance de gain pour aller chercher les 68 000 devient de plus en plus faible en tout cas sur cette tendance haussière D1 qu'on a actuellement parce que sur cette tendance haussière D1 on a déjà eu 1, 2, 3 et là on va peut-être tenter une quatrième impulsion c'est pour ça que j'aime bien aussi aller voir le contrat futur sur le Bitcoin parce que justement ça évite de rajouter les week-ends et si on rajoute pas les week-ends ça donne un graphique qui est quand même plus intéressant on a un petit peu moins d'impulsion on en a eu une ici donc ça fait une impulsion je vais les mettre en bleu j'aime bien les mettre en bleu je vous rappelle que si vous voulez mieux comprendre ma méthode d'analyse vous avez le lien en description pour aller sur le Demank Conceal et vous pouvez suivre ma petite formation gratuite qui fait à peu près 2 heures sur comment je vois les graphiques comment j'analyse les graphiques et comment j'anticipe les tendances et je vois l'âge des tendances et tout ça donc en 4 heures bon écoutez on va peut-être même pas compter celle-là c'est-à-dire qu'en 4 heures on serait sur 2 impulsions et en final on aurait créé un peu une compression dans laquelle on stagnerait depuis un petit moment au final avec quelques tentatives de sortir par le haut mais ça n'a pas donné grand chose c'est vraiment très compliqué en ce moment là cette compression difficile de savoir si on compte qu'il y a eu une nouvelle tentative ici avec un échec j'ai envie de penser qu'on pourrait considérer qu'on est simplement dans une compression si on se met sur du 6 heures c'est plutôt pas mal sur du 6 heures on a eu une impulsion on va compter celle-là quand même parce qu'elle est quand même assez importante si je vais en 30 minutes il y a une tendance baissière H4 ici et on en a eu une deuxième ici et là on en tenterait une quatrième et ça serait déjà beaucoup c'est-à-dire qu'on aurait eu une tendance haussière 2, 3 et peut-être une quatrième mais c'est rare quand même d'avoir une quatrième impulsion c'est pour ça que je dis voilà les probabilités ne sont pas énormes et en plus de ça on a une résistance donc pourquoi pas tenter une quatrième mais faire un échec reposer un petit peu la tendance D1 la laisser récupérer justement sur cette zone-là peut-être entre les 62 000 et les 65 000 et ensuite repartir pour avoir une meilleure tendance et justement aller chercher des points d'achat vers les 62 000 ça pourrait être pas mal si on n'a pas ce scénario-là bah écoutez ça partira à nouveau en tendance haussière on ira chercher ces fameux 68 000 ça sera il y aura un faux mot qui va se mettre en place on ira chercher 68 000 mais je pense que là par contre on aura sûrement une fin de tendance D1 après je dis ça ça se trouve le marché va partir en euphorie et on n'aura pas de pause sur le marché ça peut partir très vite faut pas oublier mais il faut toujours mettre dans votre tête il faut toujours avoir dans votre tête à l'esprit qu'il faut pas faux mot il faut chercher des creux pour rentrer et là actuellement on n'a pas de creux donc pour moi c'est pas le moment de rentrer d'accord faut attendre d'avoir un creux alors j'ai un petit problème à mon enregistrement j'étais en train de parler de l'idée qu'on cassait les 65 000 dollars sur Bitcoin il faut en tout cas que c'était plutôt haussier bah écoutez ça continue ça part à la hausse donc c'est parfait c'est exactement ce qu'on recherche donc le marché est très volatil et c'est ce qu'on veut donc c'est en train de se passer en direct donc moi ça me fait plaisir on va passer tout de suite à Ethereum donc Ethereum comme je vous ai dit sur Ethereum sur la graphique des exchanges on a un graphique qui nous montre une incapacité à faire un plus haut quelque chose d'un peu moins un peu moins positif pour la suite on va dire sur Ethereum c'est à dire qu'on a eu quand même une réintégration du sommet précédent qui était à 2630 après 2630 on a réintégré ce sommet pendant le week-end et là on est reparti à la hausse en fin de semaine on pourrait s'en sortir mais c'est vrai que ça montre un petit peu une fin de tendance mais je reste quand même positif à l'idée que ça puisse juste être une petite pause et qu'on pourrait avoir au moins une dernière impulsion sur Ethereum qui pourrait nous ramener à 2800 mais je ne mets pas de côté l'idée que le niveau des 2520 pour moi à peu près 2530-2520 c'est une zone de retournement de latence D1 2530 si on passe sous les 2530 si on passe sous les 2530 pour Ethereum pour moi on repasse en tendance baissière tant qu'on se maintient au-dessus des 2530 ça sera au pire une tendance neutre journalière qu'on aura pour la semaine ou au pire on pourrait casser les 2700 et aller chercher ces fameux 2800 que j'attends que j'attends qu'on aille chercher depuis un petit moment sachant que en journalier comme je vous ai dit on a cette résistance ici à 2800 ah les dessins sont arrivés ça fait plaisir on a cette résistance à 2800 que j'attends d'aller chercher donc 2800 sur Ethereum c'est l'objectif en tout cas pour les semaines qui viennent pour cette fin de mois de septembre et peut-être le mois d'octobre donc 2800 ça pourrait plutôt être pas mal sur Ethereum et c'est possible ça pourrait se faire très rapidement en tout cas est-ce que ça va être sur cette fin de mois ou plutôt début octobre il faudra voir en tout cas retenez bien ces niveaux-là 2530 au retournement de la tendance D1 à la baisse et donc peut-être direction 2400 scénario baissier retourné à 2200 2300 et si on arrive à se maintenir au-dessus de 2530 pour moi une cassure de 2700 ça va être très rapide ça sera très rapide et on va aller chercher 2800 très facilement si on regarde le contrat futur c'est encore plus motivant le contrat futur parce que si vous regardez le contrat futur vous voyez qu'on n'a pas cette réintégration cette difficulté de tendance on a juste eu une tendance haussière H4 ensuite une compression 4h et là on repart à la hausse donc au final on serait simplement sur une deuxième tendance haussière H4 sur Ethereum donc ça serait très simple d'aller chercher 2800 donc le contrat futur est limite plus rassurant dans l'idée où on pourrait continuer cette hausse et ça me rassure plutôt pas mal en attendant 2570 pour le contrat futur en termes de niveau de support et de retournement pour passer sur une tendance à la baisse je pense qu'on va avoir une nouvelle tendance H4 qui va partir ça semble très envisageable en tout cas pour les jours qui viennent donc à surveiller les niveaux que je vous ai donnés et pour ce qui est du contrat futur on a 2705 à peu près un 2700 pareil en termes de résistance si on passe au dessus ça va très vite aller chercher 2800 je pense sachant qu'on a une petite pointe ici à 2790 2800 c'est vraiment pas loin et on pourrait très bien aller chercher par contre il ne faudra vraiment pas faux mot à 2800 bien attendre qu'on ait soit une cassure et ensuite une correction une compression ou quelque chose qui nous montre un recul pour re-rentrer à nouveau sur le marché et dans le cas où on aura un échec au 2800 bien écoutez ceux qui ont envie de shorter vous pourrez shorter ça sera un très bon moment pour vendre et potentiellement retourner chercher peut-être les 2600 si le marché n'a pas envie de partir tout de suite mais bon on est bientôt en octobre quand même il faudrait que ce bull run cette phase un peu euphorique du marché parte bientôt pour qu'on ait des belles tendances c'est quelque chose d'assez intéressant pour les un an et demi qui viennent en tout cas pour l'instant c'est pas ce qui se passe mais bon on verra bien Solana la dernière fois j'ai été très intéressé par Solana parce qu'on avait une compression ici qui se mettait en place et qui était quand même assez propre sur Solana qui me donnait bien envie de l'imaginer casser cette compression par le haut parce qu'au final c'était la première tendance haussière la première tendance haussière H4 de ce départ en tendance haussière un petit peu journalière et j'en voyais bien une deuxième partir elle a eu un petit peu du mal à partir si vous regardez cette tendance haussière H4 sur Solana elle a eu un petit peu du mal à partir mais elle tente quand même de pousser et d'aller chercher au dessus des 153 et d'aller chercher potentiellement ces 160 dollars pour la fin de semaine ou peut-être même les 163 dollars donc à voir ce que ça va donner Solana c'est quand même plutôt haussier on a beaucoup d'attentes sur l'ETF de Solana ça c'est sûr est-ce qu'on va aller chercher cet ETF sur Solana est-ce qu'on va avoir un ETF qui va être lancé sur Solana ça serait assez fou sachant que ça ferait ça ferait vraiment un sacré changement dans le secteur des cryptos enfin avoir Solana aussi qui rejoint le secteur des ETF ça deviendrait vraiment très important et puis ça offrirait beaucoup d'opportunités d'investissement au secteur de la finance traditionnelle pour investir dans les cryptos et on aurait vraiment les deux King Ethereum et Solana qui seraient en concurrence en plus les deux et les deux Smart Chain on va dire avec Bitcoin qui est bon la réserve un petit peu on va dire la stabilité des cryptos même si c'est pas du tout stable c'est très volatile mais on aurait vraiment une guéguerre d'Ethereum Solana ça pourrait être super intéressant d'avoir un ETF qui serait approuvé sur Solana en tout cas dans l'année peut-être 2024 2025 je pense peut-être plus 2025 à voir mais Solana en tout cas pour cette semaine je suis assez confiant sur les 160$ dans l'idée où on se maintient au-dessus de ces 150$ si on était amené à casser par le bas et retourner en dessous de 148$ écoutez j'attendrai peut-être un retour vers les 142$ pour prendre un achat voire au final un petit rebond avant de repartir et 142$ ça reste le dernier niveau avant de passer en tendance baissière sur le journalier donc si on repasse sous les 142$ écoutez ça sera destination les 128$ pour Solana en tout cas voilà moi je veux pas être non plus trop ambitieux et aller chercher des niveaux plus hauts je vous rappelle que la semaine dernière quand j'ai fait ma vidéo c'était je m'étais mis sur du 8h parce que sur du 8h j'aimais beaucoup cette vision qu'on avait c'est à dire cette grande tendance neutre sur Solana on a une grande tendance neutre entre 120$ et 190$ voire même 200$ une grande tendance neutre qui s'est mise en place depuis le mois de mars et si on se met sur un graphique 8h on voit bien qu'on a eu une tendance haussière qui s'est lancée qui a déclenché une tendance haussière en 2 jours donc on a eu une tendance haussière en 8h qui a créé une tendance à caractère plutôt impulsif avec une tendance neutre en 8h qui était une correction et là on repart sur une nouvelle tendance haussière en 8h qui pourrait facilement aller chercher peut-être déjà les 160$ mais peut-être aussi les 180$ et confirmer cette tendance haussière sur 2 jours qui pourrait enfin rompre cette compression qui se met en place avec cette résistance vers les 160$ et aller chercher potentiellement les 180$ voire même 190$ dans les semaines qui viennent pour Solana en tout cas c'est très haussier mais attention quand on sera dans la zone des 155$ 160$ 163$ ça sera un petit peu dangereux de prendre des achats parce que ça reste une zone où on pourrait potentiellement avoir une fin de tendance en 2 jours et même en journalier pour retourner un petit peu à la baisse ou peut-être mieux repartir par la suite parce que si on regarde par rapport à la grande tendance la grande compression qu'on a entre 120$ et 180$ 190$ sur Solana au final la zone des 150$ 160$ c'est un petit peu une zone de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs en tout cas gros portefeuille il faut qu'ils se mettent d'accord et comme on peut le remarquer il y a eu pas mal d'échecs il y a eu des échecs en juillet il y a eu des échecs en avril il y a eu des échecs en août pour franchir cette zone là et retourner chercher une zone vers les 200$ donc il y a eu souvent des échecs à cet endroit là souvent on a eu un échec et derrière on a réussi à le franchir donc on a eu deux échecs déjà entre début août et mi-août et fin août là ça va être la troisième tentative d'aller chercher cette zone là pour aller chercher peut-être les 190$ donc peut-être que la troisième tentative sera la bonne et que Solana pourra enfin aller chercher ces 190$ en tout cas je suis assez confiant sur ce scénario là c'est pas à mettre de côté mais attention quand même sur cette zone là qui à plus court terme peut être quand même assez vendeuse et on va conclure avec la dominance du SDT qui est quand même très intéressante là on va descendre sur du 4h sur la dominance du SDT parce que la dominance du SDT vous voyez qu'elle repart fortement à la baisse et on pourrait avoir une nouvelle bonne impulsion baissière en 4h pour aller chercher peut-être les 5,3% donc 5,3% 5,28% 5,3% si on va chercher ces niveaux là c'est sûr on a un bitcoin qui va aller à 68 000$ avec un Ether à 2800$ ça c'est très très probable et justement on est en train de partir en tendance baissière donc à surveiller le support ici vous voyez une petite accélération même jusqu'à 5,34% donc ça va assez vite ça peut être très volatile il y a une bonne volatilité sur le marché il faudrait qu'on arrive à maintenir cette nouvelle tendance baissière sur USDT et si on regarde c'est plutôt bien parti sur du 30 minutes il va peut-être y avoir une petite pause pendant la nuit mais après ça pourrait très bien repartir on est en train de créer un nouveau plus bas à l'heure où je vous parle donc si à l'heure où vous regardez cette vidéo on est en dessous des 5,35 on se maintient et qu'on ne passe pas au dessus des 5,36 ça peut être très positif pour aller chercher les 5,3% et donc avoir une hausse sur le bitcoin et l'Ether qui se confirme et aller chercher les objectifs haussiers qu'on a donné pour la semaine ou en tout cas peut-être la semaine prochaine d'ici peut-être début octobre voilà donc très confiance sur le marché plutôt beaucoup de hausse à venir si on regarde bien la tendance sur USDT et bien écoutez pourquoi je suis impatient d'aller chercher ces 5,28% parce que 5,28 5,27 c'est un peu la zone de support que si on la casse et bien on repart en tendance baissière sur la dominance de l'USDT et ça va être plutôt un gros coup de pouce pour le marché parce que le prochain niveau de support écoutez le prochain niveau de support il sera peut-être vers les 5,10% 5% et ensuite ça serait peut-être vers les 4,7% ce qui pourrait vraiment propulser le marché très haut parce que la dernière fois qu'on était aussi haut avec la dominance c'était enfin on était aussi bas c'était autour de juillet 2024 quand on a eu à nouveau une belle hausse sur le marché avec un bitcoin qui était allé chercher des niveaux vers les 68 000 c'était à peu près par là en juillet on était allé chercher les 68 000 donc ça peut être très intéressant d'avoir à nouveau un retour vers ces 4,7% je crois si je ne me trompe pas voilà c'est à tour de 4,7% qu'on avait eu ces niveaux là sur le bitcoin donc ça peut être très intéressant d'avoir une nouvelle tendance baissière sur la dominance du SDT et ça peut descendre très très vite donc si on arrive à maintenir sous les 5,36% et qu'on arrive à casser les 5,28% on pourra avoir un bitcoin qui retente chercher les 70 000 très rapidement parce qu'on ira chercher une dominance sûrement au prochain niveau de support vers les 4,7% en tout cas c'est plutôt c'est plutôt positif sur le marché mais attention justement quand on va arriver sur ce support là sur l'USDT ça peut être un signe il faudra regarder un petit peu bitcoin et Ethereum comment ils se comportent si on n'a pas des fins de tendance journalières qui se mettent en place et dans ce cas là on pourra avoir un petit rebond sur la dominance du SDT avec des prises de bénéfices et donc un retour vers du stable et un USDT qui reprend en dominance du coup donc il faudra surveiller de plus près tout ça et soyez prudents surveillez bien en tout cas c'est tout pour cette analyse aujourd'hui merci pour votre attention n'oubliez pas de vous inscrire sur le Telegram enfin vous inscrire rejoignez simplement le groupe Telegram si vous voulez participer au concours de trading avec Apex c'est un concours que j'organise moi avec vous et ça sera vraiment pour nous d'accord donc c'est pas un concours où il y aura des milliers de personnes c'est vraiment pour la communauté et ça peut être super intéressant si vous faites du trading et avez fait du levier bah écoutez rejoignez le groupe Telegram il y aura des récompenses à gagner en plus des récompenses de Apex et bah nous on fera notre petit truc entre nous et vous aurez des récompenses à gagner si vous vous en sortez bien que vous faites des bons résultats ou simplement du volume vous pouvez faire des points simplement en faisant du volume on va organiser ça bien et que vous avez ne serait-ce qu'un dépôt au moins de 100$ à faire 100$ ça suffit largement sachant que ça dépendra pas de la taille de votre dépôt ça dépendra juste de votre performance et de votre volume vous gagnerez des points donc vraiment c'est cadeau pour vous et ça me fait plaisir qu'on puisse faire ça ensemble si vous êtes un trader n'hésitez pas à rejoindre ce groupe Telegram et vous aurez plus d'informations très rapidement et en tout cas merci pour votre attention merci pour vos likes n'hésitez pas à me mettre en commentaire une crypto que vous souhaitez qu'on analyse pour la semaine prochaine et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo c'était Ben ciao